Salut tout le monde, c'est Fuse ! Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro... Je ne sais plus combien, je ne vais pas vous mentir. J'ai tourné beaucoup d'épisodes en avance, du coup j'ai du mal à avoir le suivi des épisodes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium, et comme vous pouvez le voir ici, on n'est pas dans la base habituelle, puisqu'on a changé de base, on n'est plus dans la même base, puisqu'il y avait trop trop de gens qui disaient « ouais on a été corné de base », tout ça tout ça. Donc de temps en temps ça fait du bien de changer, surtout avant, ça aurait été bête de faire toute la défense de la base, et après se rendre compte qu'on se fait piller, donc on a préféré déménager tout. Et je dois vous avouer que je trouve cette base vraiment très 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 moche. Ça c'est... je préférais celle d'avant en tout cas, mais rassurez-vous on va faire la déco nécessaire pour que ça soit de nouveau joli, et peut-être même aujourd'hui. Donc déjà comme vous pouvez le voir on est déjà beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'ici on a carrément de la bedrock, donc je pense qu'il va falloir péter la bedrock, pour pouvoir refaire notre jolie déco qu'on avait avant au sol. Donc ça c'est pas très très difficile avec le use bug que je vous avais montré. D'ailleurs ça je l'enlève, parce qu'honnêtement ces trucs, je sais pas qui les a mis là, mais ça ne sert absolument à rien, c'est useless, enfin selon moi. Parce qu'au final, par exemple, ce truc-là, je crois que c'est un... Bon j'arrive pas à voir ce que c'est, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un orberry bush d'aluminium. Alors honnêtement l'aluminium, si vous trouvez une utilité d'en avoir vraiment beaucoup, je veux bien, mais l'aluminium ça sert quasiment à rien sur le serveur, donc au final ça sert absolument à rien d'avoir ces orberry bush-là. Donc autant les enlever. C'est le gros bordel, je pense, dans les coffres, et il y a un petit peu de lag aussi sur le serveur. Depuis quelques jours, évidemment, je crois que je sais d'où ça vient, mais de toute façon, comme d'habitude, de temps en temps, il y a plus de lag que d'autres. Mais ça reviendra dans l'ordre bientôt. Mais voilà, ça me saoule un petit peu, je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on aille piller une base. Je vais vous raconter une petite histoire de Redshift, qui est pas très douée. C'est-à-dire, alors je sais pas qui a mis tous ces trucs qui servent à rien ici. Quoique, non, remarque ça, ça sert pas à rien, j'ai rien dit. Mais alors, Redshift, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, Redshift a eu la super idée de vouloir faire la déco de la base. Et donc, il a commencé à poser son stuff. Jusque-là, c'est très bien. Il a voulu faire la déco de la base, voilà, pas de problème. Il a posé son stuff dans un coffre. Alors, je ne sais pas exactement quel coffre. Donc, tous les coffres étaient à peu près au même endroit. Ils étaient tous regroupés entre eux. Sauf que Redshift avait une dynamite dans la main. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ? Donc là, Redshift a essayé d'ouvrir un coffre avec une dynamite de la main. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La dynamite est sortie sur tous les coffres. Tous les coffres ont explosé. Tout le stuff était par terre. Donc, on a réussi à en récupérer une petite quantité. Alors, en plus, c'est très mal rangé maintenant. Mais on a perdu énormément de stuff. Et par contre, oui, non, mais ça ne va pas le faire. Par contre, si. Alors, Redshift ne touche pas à sa petit conva. Ça doit être Evan qui a mis ça. Et par contre, non, mais vraiment, le rangement, ça ne va pas du tout. Je vais être obligé de tout re-ranger. Voilà, on n'a plus que, par exemple, 6 Wither Skull. Ça, c'est vraiment pas cool. On a, bon, ça, on a toujours notre Flask of Withering. On a quelques... Voilà, on a perdu pas mal de choses. Ce qui est très, 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 très dommage. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, écoutez, si vous voulez vous plaindre, il faut aller voir Monsieur Redshift. Non, mais ne soyez pas trop méchants avec lui. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas du tout dans cette base. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas voulu jouer pendant un petit moment. Ça fait à peu près quelques... Ouais, ça fait... Putain, on n'a plus que ça comme bot, quoi. Oh, c'est horrible. Il va falloir vraiment aller faire des pillages pour essayer de se refaire parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de stuff. C'est vraiment dommage. On a perdu pas mal de choses. Mais on va se refaire, ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui arrivent en PVP faction. C'est vraiment très bête. Je vous l'accorde. Et c'est vraiment le bordel dans tous ces coffres. Mais voilà, écoutez, on va pas trop, trop blâmer ce cher Redshift qui nous a quand même pas mal aidé sur la base. Donc, bah écoutez, moi, je vais essayer d'avancer un petit peu sur la déco parce que là, pour moi, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je vous retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Ok, les gens. Donc, on se retrouve. On est avec Webster. Salut. Alors, bon, pour ceux qui connaissent pas Webster, je vais juste faire une rapide présentation. Donc, Webster, en fait, à la base, il jouait avec moi sur Redwood qui est une autre série. Bon, je pense pas que la majorité des gens regardent Redwood en même temps. Enfin, la majorité des gens qui regardent Palladium regardent Redwood. Mais voilà. Donc, il joue sur Redwood avec moi. Et puis, il avait commencé un peu à jouer sur Palladium. Il cherchait une faction. Du coup, je l'ai invité. Donc, voilà. Bah, écoute, aujourd'hui, on va faire une base Unclaim. C'est son premier pillage. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est... Alors, c'est pas moi qui ai trouvé les coordonnées. La base, ça m'a été envoyé par CompotGod. Bah, merci beaucoup. Et, bah, regardez. Lorsque je prends là une Claim Finder, d'ailleurs, c'est pas le mien. Ah ! Bah, attendez, on était à 100% il y a deux secondes. Ah, mais on était plus par là. Ah oui, oui, c'était plus par là. Oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, le mec s'est reconnecté. Il a tout pété. Non, ça va. Donc, ouais, on est à 100% ici, si tu veux montrer Webster. Donc, on va regarder rapidement juste ce qu'il y a en dessous. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs. Donc, on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Je vais juste enlever le chat rapidement. Voilà. Donc, bah, écoute, est-ce que tu es prêt ? Oui. On va aller explorer. Donc, bon, justement, là, on doit se refaire parce que, justement, Redshift a pété la moitié de nos coffres. On a perdu la moitié. Ok, on est coincé. Comment on va faire, là ? Ah. Hum. Ah, bien joué. Ok, bon. Ouais, Redshift a pété la moitié de nos coffres, donc ça va être assez difficile de... Ça va être assez difficile. Attends, je vais juste regarder ce qu'il y a dans le coin. Voilà, on est sur le bon chemin. Ça va être juste un tout petit peu difficile de se refaire correctement. Mais, voilà, on va réussir. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est assez vite fait. Et puis, on a pas mal de cornets de base, donc ça devrait aller vite. Ouh, il y a pas mal de trucs, là. Il y a vraiment... Mec, viens voir, viens voir. Ouais, j'y arrive. T'es où ? Je descends avec de l'eau. Non, mais au pire, tu... Non, non, juste, tu sautes, au pire. Tu t'en fous, t'inquiète. Ah, bah, ça... Ah, je me fais pas mal. Wow, c'est joli. Ok, alors, est-ce qu'il y a des trucs derrière ? Ici, il y a une smelterie. Là, il y a une... Je suis tout cassé. Et puis, on va regarder ce qu'il y a dans les coffres. J'aimerais bien juste... Il y a deux steaks de pala. Attends, laisse tout pour l'instant. On va regarder rapidement. Je veux juste prendre quelques coffres pour qu'on les ramène à la base. Comme ça, on aura un petit compte-rendu de ce qu'on a récupéré. Ok. Hop. Bon, ils sont un peu tous vides. Ah, mince, celui-là, il n'était pas vide. Le seul que je ne regarde pas, il n'est pas vide. Hop. Bon, j'ai quelques coffres. Ça devrait faire l'affaire. Alors, il y a quoi ici ? Il y a des palladium leggings. Ça, c'est cool. Il y a des small rings. Ça, c'est cool aussi. Bon, ils sont un peu pétés, leurs sticks, ici. Il y a des palladium pickaxe. Il y a des palladium boots. Ça, tant bien, on n'avait plus beaucoup des boots. Il y a des épées. Ah, il y a un stack et 56 de palladium. Ça, ça fait plaisir. Par contre, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de titane ou des trucs comme ça. Donc, on ne sait pas. Donc, ouais, ça, ça fait plaisir. Juste regardons s'il y a d'autres choses dans les coffres. Ce serait cool s'il y avait d'autres choses. J'avais vu un truc avec des underperles dans le coin. Tu me dis si tu vois des trucs. Ouais, ouais. Il y a des armures. 21 underperles. Ah, il y a des armures ? Tu as des armures ? Ouais, mais ce n'est pas des armures. Ah oui, ce n'est pas du palladium. Il y a un peu de palladium, mais il n'y a pas des masses et des masses. Par contre, il y a 132 dynamites là-dedans. On commence vraiment à avoir beaucoup de dynamites. La dynamite, pour le coup, redshift, il n'a pas tout pété. Là, j'ai du pala et des sticks. Ah, du pala et des sticks. Il y en a beaucoup ou il y a... Attends, où est-ce que c'est ? Suivez avec le panneau. Ah oui, pas mal. C'est pas mal. Ouais, bon, ce n'est pas non plus le truc le plus fou du monde, mais ça fait quand même un petit peu plaisir. Il faut que je check un peu avec l'unclaim finder. Tu peux me prêter l'unclaim finder, juste deux secondes ? Tiens. Ok, je vais juste regarder. En fait, on va enlever les coffres vides et on va juste voir s'il en reste. Comme ça, au moins, on pourra voir s'il y a des coffres cachés. Ça, c'est assez pratique avec l'unclaim finder. Les coffres cachés, hop, on récupère, on récupère, on récupère, on récupère, on récupère. Hop. Bon, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert l'unclaim finder, je vous invite à passer voir ma vidéo présentation des nouveautés sur palladium que j'ai fait la semaine dernière. Parce que je crois que c'est le premier épisode où je montre comment ça marche l'unclaim finder. Justement. Donc, si vous vous demandez un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, je vous renvoie vers la vidéo justement que j'ai fait l'autre jour. Hop. On récupère tous les coffres. Là, ici, on a laine, machin. Bon, je vais récupérer ce qu'il y a dedans, t'inquiète pas, je le mettrai dans le coffre. Comme ça, tu pourras montrer. Je pense que c'est un truc assez sympa à faire. C'est-à-dire que quand tu fais un pillage, hop, tu mets tout dans le coffre. Comme ça, ça permet de montrer un peu ce que tu as récupéré aux gens. Ok. De façon... Bien compact. Alors, bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Ici, quoi, Flame, Sharpness 3. Bon, peut-être que le Sharpness 3 peut être assez intéressant. Les Concentrated et Sunsberry. Le reste, on casse. Là, on a combien ? Il ne reste plus que 23 trucs. Donc, déjà qu'il y en a 4 ici. 4 ici et ici. Là, il y a combien ? C'est de la fée quater, ça ? Non, c'est de l'eau. C'est bizarre. Hop, on va casser pour y voir un petit peu plus clair. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 coffres ici. Plus 4 ici, ça fait 12. Là, on peut casser tout ça, je pense. Hop. Ah, ici, il n'y a pas mal de stuff. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, je crois qu'il y a des trucs cachés, non ? Ah, je pense que ça, c'est compté comme une taille, un petit tige. Ah, mais il y en a 45. C'est-à-dire qu'il y en a plus par là. Ah, non. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Mais. Là-bas, au fond, il y avait des blocs d'or. Du coup, j'ai cassé. Il y en escalier. Peut-être que c'est caché par là-bas. Peut-être qu'il y a des choses cachées, ouais. Le mec, il prend même la déco. Ah, excuse. Ok. Pas grand-chose. Je ne pense pas, non. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, bah, écoutez. On va récupérer le reste des coffres. On va faire des petits allers-retours. Et puis, on va se retrouver dans deux secondes pour voir un petit peu l'état des lieux de tout ce qu'on a récupéré. Donc, pour faire un peu l'état des lieux de tout ce qu'on a récupéré. Donc, à tout de suite. Ok, donc, on avait une petite expérience à faire avec Webster. Donc, ici, vous voyez, j'ai une palladium sword qui est sharpness 4 qui fait plus 15 attack damage. Et ici, il y a une manilium cleaver qui fait plus 18. Alors, on va faire un petit essai. On va faire un petit test. On va regarder. Ah, tiens. C'est toi qui m'as passé la sharpness 5 ? Ouais. Donc, on va faire un test. On va voir qu'est-ce qui fait le plus mal. Bon, après, vous allez me dire, oui, c'est obligé que ce soit la cleaver parce qu'elle fait plus 18. Mais je ne sais pas si c'est le plus 16 attack damage. C'est avec ou sans l'enchantement pour la palladium sword. Quoique, celle qui est en sharpness 4, elle fait 15. Et celle qui est en sharpness 5, elle fait 16.25. Donc, je pense que c'est avec l'enchantement. Même, c'est sûr. Mais dis-moi ce qui fait le plus mal. Ah, mais non. Mais t'es dans ma faction. Je ne peux pas. Bon, tant pis. On ne va pas faire l'expérience. Ce n'est pas grave. Mais je pense que, ouais. Du coup, au final, les cleavers sont peut-être plus intéressantes en PVP que les épées normales. Donc, ça, c'est quelque chose à explorer. Donc, ouais. On regardera ça peut-être plus tard. Mais il me semblait que ce n'était pas possible de dépasser les épées en palladium. Mais apparemment, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont réussi à dépasser ça. Donc, il faudra voir. Bon. Non, c'est home P. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça, mon home. Pour retourner à la base. Donc, il y a quand même pas mal d'épées. Il y a aussi surtout beaucoup de small rings. Ça, c'est cool. D'ailleurs, il faudra les augmenter, les small rings. Parce qu'avant, les big rings, en fait, coûtaient très cher à être réparés. Maintenant, ça coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire que ça coûte la même chose de réparer un big ring que de réparer un small ring. Donc, autant avoir que des big rings. Mais ça coûte un petit peu cher à améliorer. Mais au final, à la fin, on sent ça au mieux, je trouve. Tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, Jean-Patrick. Ouais, non, franchement, au final, c'est un bon pillage. On arrive à voir pas mal de trucs. Bon, évidemment, c'est pas... Voilà, je me suis trompé d'homme. C'est pas avec un seul pillage qu'on va réussir à refaire tout ce qu'on a perdu bêtement. C'est vrai que c'était vraiment très bête. Parce que la raison pour ceux qui se demandent la raison pour laquelle on a changé de base, c'est parce qu'il y avait pas mal de gens qui nous disaient qu'ils avaient nos coordonnées de base. Alors qu'en fait, c'était faux. C'était complètement faux. Parce qu'en fait, on a laissé quelques coffres dans l'ancienne base et ils n'ont toujours pas été pillés. Donc voilà. Mais bon, par précaution, on a préféré tout récupérer. Au final, je pense que c'était la meilleure chose à faire quand même. Parce que si on s'était tout fait piller, ça aurait été vraiment, vraiment idiot. Mais la façon dont on avait perdu une bonne partie du stuff, c'était rend idiot aussi. Donc c'est dommage. Hum, plein de palladium. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans le coin ? Oh, il y a une rapière ici. C'est utile. Les rapiers, en fait, le seul truc, c'est qu'elles ont été beaucoup, beaucoup nerfées. Parce qu'avant, elles étaient beaucoup trop abusées. Mais avant, elles bypassaient les armures. En gros, c'est comme si tu n'avais pas d'armure. Donc elles faisaient peut-être du 4 de dégâts. Mais c'était du 4 de dégâts sans armure. Donc c'était bien violent. Alors, Punch 2, Knockback 2. Bon, on va prendre quelques livres. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait. Bah, je crois bien, ouais. Ici, un truc en palladium. Fission 6, 5. Man of Anthropods 2. Sur une hache. Je n'ai pas trop compris, mais ce n'est pas grave. Ok, bah moi, je crois que je suis bon. Je ne sais pas pour toi. Je vais juste récupérer la palladium machine. Bon, il n'y a rien dedans, malheureusement. Ah, tu as une pioche par hasard. Oui, viens voir par là si tu as une pioche. Et peut-être la palladium machine, on la récupère. Ça coûte un peu cher à faire. Donc autant la récupérer. La smelterie, on n'a pas de check. La smelterie, honnêtement, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. Enfin, pas grand-chose qui sera utile pour nous. Parce qu'au final, c'est juste du liquide qui n'est pas forcément très utile. On peut à la limite récupérer les Essence Berry Bush. Mais oui, à la limite, on pourrait les récupérer. Si tu as une pioche, je veux bien. Donc oui, on va récupérer tout ça. On vous retrouve dans deux secondes à la base pour faire un petit compte-rendu de tout ce qu'on a récupéré. A tout de suite. Bon, alors, pendant que Webster est en train de finir de récupérer tout ce qu'il y avait dans le stuff, enfin, tout ce qu'il y avait dans la base, moi, je suis en train de jeter pas mal de trucs, des choses dont on ne se servira plus jamais, je pense. Par exemple, le Speed Leggings, je ne sais pas pourquoi je le jette, mais il y a pas mal de choses qui ne servent à rien. Genre le Iron and Met, on n'utilisera plus jamais de stuff en fer, je pense. Parce que le stuff en fer, enfin, à côté du stuff en palladium, on ne fait rien du tout avec un stuff en fer. Donc je pense que jeter tout ça, ça peut permettre d'éviter au cas où on ait une autre catastrophe à l'arrêt. Parce que là, le plus gros problème qu'on a eu lorsque Redshift avait pété les coffres, en fait, c'est qu'il y avait tellement de stuff par terre qu'on n'a pas pu tout récupérer d'un coup. Et du coup, on en a perdu beaucoup, beaucoup. Donc au final, les stuff qui nous serviront probablement plus jamais, je vais les jeter. À la limite, on devra peut-être en refaire un autre jour. Mais si on peut éviter de perdre du stuff en palladium bêtement à cause justement du fait qu'il y a trop trop de stuff qui ne servent à rien dans nos coffres, je ne vais pas dire non. Donc je vais jeter vraiment, bon, je ne vais pas tout jeter, je vais juste jeter les stuff, notamment les stuff qui ne nous servent à rien et les outils qui ne nous servent à rien. Après, voilà, c'est sûr, je ne vais pas jeter du palladium ou quoi. Je vais juste jeter de l'améthyste, du titane, du fer et peut-être du diamant parce qu'honnêtement, le stuff en diamant est moins puissant que le titane et moins puissant que l'améthyste. Donc, pas très utile. Ok, donc on a fini le pillage, on a tout récupéré et voilà ce qu'on a eu. Donc déjà, je pense que c'est ce coffre-là le plus intéressant déjà. Il y a beaucoup, beaucoup de small rings, il y a beaucoup, beaucoup de stuff, des épées dans tous les sens. Il y a pas mal de stuff en palladium, on ne sait pas du stuff qui est forcément super bien enchanté, même s'il y a quand même du P4. Mais il y a pas mal de stuff qui, de toute façon, n'est pas enchanté, qu'on pourra enchanter nous-mêmes à la main plus tard. Il y a des speed sticks, des strength sticks, enfin il y a vraiment plein de trucs, donc c'est cool. Ça fait vraiment bien plaisir. Et puis voilà, de la dynamite aussi, de la dynamite et des underperles, ça va bien nous aider pour les prochains pillages. Et puis ça nous fait aussi beaucoup de trucs à ranger. Mais après, il n'y a pas que ce coffre-là, il y a aussi celui-là. Beaucoup de palladium aussi, ça c'est cool. Des lingots de palladium, ça, ça fait plaisir. Il y a eu du diamant, beaucoup de stuff encore. Ah oui, il y a pas mal de P4 quand même. Pas mal de P4, ça fait bien plaisir. P4, P2, P4, P4. Il y a beaucoup de P4. Oui, il y en a pas mal. C'est cool. Une palladium machine, on a eu des morceaux de smelterie, même si ce n'est pas très intéressant. On a eu des Essence Berry Bush. Je ne sais pas si c'est au courant ou Webster, mais moi j'ai pour projet de faire une espèce de ferme à Essence Berry géante. C'est-à-dire vraiment gigantesque. Qui produirait de quoi faire, 1000 levels par heure, un truc comme ça. Comme ça, on aura... Non mais vraiment, mettre tout ce qu'on a comme Essence Berry dans un seul et même endroit, pour pouvoir bien farmer les levels. Ça, je pense que ça peut être assez fun, mais il faudra le faire. Ça prend du temps. Mais bon, pas à côté de la base, parce que déjà, ça serait un peu cramé avec le Lung Claim Finder. Remarque, vous me direz, la Lung Claim Finder, si tu veux, tu peux montrer à tes viewers. Mais Lung Claim Finder, là, il est à 100% dans la base. Donc au final, on aura beau rajouter des trucs, il est déjà à 100% ici. Donc si quelqu'un le trouve, il va pas se dire, ah bah tiens, on va attendre qu'il soit à 102%. Bref. Bah écoutez, je vais voir un petit peu combien de temps il nous reste. Et s'il nous reste un petit peu de temps, soit on refera un petit pillage, soit on peut aller PVP au spawn, je sais pas, on verra bien. Ok, donc on se retrouve, et bah malheureusement, il y aura ni PVP, ni pillage en plus, parce que, bon, je vais vous expliquer, j'ai eu un petit imprévu, et du coup avec Webster, bah on a pas pu terminer la vidéo ensemble. Et bah, j'ai pas eu spécialement l'envie de venir rejouer sur le serveur depuis. Là, ça va faire presque une semaine que j'ai pas joué quand même. Et bah du coup, plutôt que de vous bacler un petit truc comme ça, fait à l'arrache, j'ai préféré arrêter la vidéo ici. Certes, ça sera une vidéo qui fera 20 minutes, mais au moins, ça sera une vidéo dont je serai content, et puis je pense que c'est le principal. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps avec un truc que j'aurais bâclé juste pour avoir une vidéo de 30 minutes, pour dire j'ai fait une vidéo de 30 minutes. Je pense que vous comprenez. Donc, bah on va finir évidemment, comme d'habitude, sur la question du jour. Bon, je suis désolé pour la personne qui a posé la question, puisque j'ai pas noté ton nom. Je suis vraiment désolé, j'ai noté la question, j'ai pas noté ton nom. Donc, bah je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et puis, voilà, en espérant que mes réponses te satisferont. Alors, je vais commencer par les questions qui sont faciles. Donc, quand est-ce que vous allez remettre Flansmod et que vous allez mettre l'arène PVP ? Alors, ça, c'est quelque chose qui est prévu. Faut savoir que Webster, là, qui était avec moi, justement, en début de vidéo, c'est lui qui... Enfin, c'est un autre... Enfin, voilà, c'est un nouveau développeur aussi. Enfin, Webster, je le connais depuis longtemps. Mais il fait des études dans l'informatique et puis il a décidé de nous aider, par exemple. C'est lui qui est chargé, maintenant, de l'arène PVP. Donc, grosse nouveauté, gros teasing. Il a terminé l'arène PVP. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, il a terminé un peu tout. Maintenant, il reste encore quelques tests à faire. Quelques modifications, peut-être des petites améliorations à faire. Et une fois que ce sera fait, on pourra peut-être essayer de sortir l'arène. Peut-être dans un premier temps en bêta. Ça sera peut-être un petit peu buggé. Peut-être qu'il n'y aura pas tout de suite directement les stuff qu'il y a en faction pour éviter les problèmes. Mais voilà, ça devrait arriver bientôt. Je sais que ça fait six mois que je vous en parle. Mais voilà, on est un petit peu lent chez Palladium, c'est vrai. On met un peu de temps avant de sortir les trucs. Mais au moins, on les sort bien. Et on essaie vraiment de ne pas les bâcler. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez cool. Et surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que sur Palladium, on essaie vraiment de faire des trucs qui sont... Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'au début, on était surtout prendre des modes qui sont déjà existants, ce genre de choses. Maintenant, on a vraiment décidé de changer un petit peu notre façon de fonctionner. Et on veut vraiment rajouter des choses qu'on fait nous-mêmes et pas simplement rajouter des modes. Alors peut-être qu'il y aura Flans Mode. Normalement, il devrait y avoir Flans Mode aussi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, dans les prochains ajouts, ce ne sera pas des ajouts de mode. Ce sera vraiment des ajouts de trucs que nous, on rajoute. Et d'ailleurs, j'ai pas mal travaillé dessus et je vous montrerai peut-être ça un de ces jours. Sinon, autre question de la même personne. Du coup, je n'ai toujours pas son nom. C'est quand penses-tu arrêter ta chaîne YouTube et ou Palladium ? Alors, ça, c'est une question que je trouve assez intéressante. Alors, c'est pas très facile d'y répondre. Quand est-ce que tu penses arrêter YouTube ? Et bien, il y a plusieurs choses qui pourraient me faire arrêter YouTube. Il y a déjà simplement le fait que j'ai plus de temps. Si un jour, j'ai vraiment plus de temps et que j'ai envie de me concentrer sur autre chose, j'arrêterai peut-être pas, mais je réduirai le nombre de vidéos. Mais il y a également aussi, simplement, si j'en ai marre ou alors si vous, vous en avez marre. Si, par exemple, je vois que les vidéos vous intéressent plus autant, si... Enfin, voilà, après, si les vidéos vous intéressent plus autant, c'est peut-être aussi parce que je ne me renouvelle pas assez ou quoi. Donc, j'essaierai peut-être d'autres choses. Mais si au bout d'un moment, je me dis, tiens, bon, les gens sont moins intéressés, bon, peut-être que je vais ralentir un petit peu le rythme de vidéos et puis pourquoi pas un petit peu arrêter. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu parce qu'il faut savoir que là, actuellement, sur YouTube, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Là, je ne me suis jamais autant éclaté à faire des vidéos. C'est-à-dire que c'est peut-être difficile au niveau organisation. C'est peut-être que ce n'est pas forcément facile tous les jours, comme je l'ai expliqué dans... Je crois que c'était la vidéo de jeudi, je crois. J'ai parlé un petit peu de la difficulté que c'était de faire des vidéos sur YouTube. Et malgré toutes ces difficultés, quand même, c'est quelque chose de génial. Et vraiment, je ne regrette pas du tout tout le temps que j'ai passé à faire cette chaîne YouTube. Et je ne regrette toujours pas le temps que je passe actuellement, toutes les semaines, à vous faire des vidéos. Parce que c'est vraiment super génial. J'ai appris plein de choses et je m'éclate vraiment. Et je vois que ça vous plaît en plus. C'est vraiment... Enfin, voilà. C'est juste génial. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'ailleurs pour être toujours aussi nombreux à me suivre. Là, on va bientôt arriver sur les 180 000 abonnés. Je sais que ça fait cliché de dire ça. Mais honnêtement, si un jour, on m'avait dit que j'arriverais à un tel nombre d'abonnés... Enfin, voilà. Je n'aurais pas cru. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Fuse. À plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501